bonjour bonjour à tous les amis bonjour et bienvenue c'est lp ag très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer tombador 1 unfinished business on est toujours dans le temple du chat et on va terminer ce niveau du temple du chat aujourd'hui il nous reste encore pas mal de choses à faire vous allez voir notamment des énigmes casse couille des momies en par milliers donc voilà ce qu'il nous reste à faire et je vais vous montrer déjà avant de commencer que si vous regardez dans le petit trou où je m'étais arrêté la dernière fois vous pouvez constater que voilà juste en face là voyez le crocodile est mort puisque j'ai réussi à le tuer en fait c'est assez simple il suffit de descendre dans le dans le dans l'eau de l'attirer et ensuite il faut se placer au coin du carré en fait si vous placer dans un coin comme ça vous pouvez lui tirer dessus quand il passe d'un coin un autre comme ça et au final c'est pas si compliqué que ça je pensais y passer beaucoup de temps j'ai passé genre dix minutes un quart d'heure et voilà j'ai réussi à tuer ce crocodile donc on aura les ennemis maximum le nombre d'ennemis maximum à la fin du niveau ce qui sera cool pour le moment on avait ouvert cette porte la dernière fois je vais tout de suite rentrer et sortir mais magnum pour tuer les momies qui vont apparaître alors là on a une salle avec différents un quadrillage au sol voyez il ya deux textures deux carrés où il ya une figure de pharaon donc il faut passer sur les deux à la fois pour ouvrir la porte il ya une momie qui va arriver elle va arriver elle est en train de marcher à droite là voilà je crois qu'elle est en train de marcher à gauche voilà parfait et la deuxième va se réveiller quand on passe le seuil de la porte ok je vais utiliser je vais beaucoup utiliser les magnum aujourd'hui parce qu'il ya beaucoup de momies dans ce niveau enfin dans la fin du niveau donc on va y aller avec les magnum puis pour les deux autres niveaux par la suite j'utiliserai les usis là on arrive donc dans cette magnifique sale très bien décoré vous voyez on a la suite qui est ici voyez que le il ya un boulet qui nous bloquent la suite donc il va falloir aller ouvrir enfin dégager ce boulet et ça se passe avec ce levier qui nous dégage le passage voyez qu'il ya un autre levier juste à côté que fait-il il nous ouvre une porte qui est en fait la suite le boulet nous a permis d'aller rechercher un objet tout simplement voilà une petite trousse qui est juste en face on fait attention de ne pas tomber ici puisque qu'est ce qu'on a à gauche un crocodile qui dort et qui attend de bouffer les jambes de la donc on va tout de suite récupérer d'abord le la petite trousse on sort les pistolets bien sûr et on tue ce croco encore un coup et c'est bon voilà parfait et la sortie c'est par ici on récupère les munitions de fusil et de magnum qui sont là et la sortie c'est juste en face oui juste là c'est pas cette porte là qui a été ouverte par le levier c'est une toute autre porte qui se trouve en fait dans la salle l'espèce de salle il y avait les gradins avec les chats qui courent tout autour là c'est là bas en fait qu'il ya eu qu'il ya une porte qui s'est ouverte et justement on va y retourner tout de suite puisque regardez quand j'arrive au bout de ce couloir où est ce qu'on ressort dans la fameuse salle où on était juste avant et on va ressortir ici parce que c'est là où c'est le plus proche pour aller vers la porte vous souvenez c'est la salle où on avait ouvert la dernière porte avec les cinq serrures la porte avec les cinq serrures se trouve à droite en fait oui de ce côté mais nous on va aller de l'autre côté puisque la porte qu'on a ouverte est juste là voilà voici la porte en a ouverte qui nous emmène vers plusieurs lots de munitions usi il y en a au total 5 ici et vous pouvez constater déjà que à gauche ici on a la porte de la suite du niveau et vous pouvez constater que dans cette salle on a au total huit momies qui vont se réveiller les unes après les autres donc on va essayer de les tuer vous allez voir que pour les tuer c'est pas très compliqué on récupère la petite trousse ici et le reste des munitions usi alors rassurez vous les momies vont pas se réveiller quand vous ramassez les munitions devant elle heureusement parce que sinon ça aurait été compliqué alors je sais pas s'il doit y avoir une méthode pour les réveiller les unes après les autres mais nous on va toutes les réveiller en même temps ce sera plus simple vous allez voir que c'est pas c'est pas plus compliqué en fait de toutes les avoir en même temps donc on va on va faire ça alors dernier lot de munitions ici et on va se diriger vers le tas de sable qui est à gauche et c'est là que toutes les mobiles ont se réveiller on va suivre les traces de pattes ici on va aller récupérer d'abord ici une grande trousse et on va se dépêcher de sauter dans la fosse puisque dans cette fosse les momies ne viendront jamais donc on est à l'abri on va récupérer l'autre les munitions usi qui sont là aussi voilà parfait mais le jeu nous demande en fait d'utiliser les usi on va essayer de tirer sur les momies déjà là oui on a plein on va utiliser les magnum ok vous leur tirer dessus ça les fait fuir donc là on va aller du côté du levier qui est là bas en attendant et ce levier ouvre la porte de la suite du niveau bien sûr oups maintenant on peut s'occuper du reste des momies enfin de toutes les momies donc au total il y en a sept à tuer maintenant puisque la dernière va se réveiller un peu plus tard elles peuvent pas venir jusqu'à moi c'est un peu compliqué alors quand vous les avez fait fuir comme ça il faut sauter sur le tas de sable ici une de moins deux de moins trois de moins quatre de moins normalement il reste trois dont une qui doit pas ouais voilà il y en a deux en face la voyez deux au fond et il y en a une que j'ai pas encore réveillé parce qu'il faut alors on va aller la réveiller justement pour réveiller la dernière momie il faut passer en fait sur les quand vous avez actionné le levier il faut continuer un petit peu pas comme ça pas comme ça du tout je veux retourner vers le levier merci et il faut avancer un petit peu plus loin de ce côté pour réveiller l'autre momie enfin la dernière momie voilà et là on a toutes les momies je pense qui sont réveillés voilà ça c'est la cinquième je crois il n'en reste plus que deux dont celle là voilà et il doit rester une dernière voilà elle est partie yes voilà c'est la dernière il me semble celle là si j'ai bien compté alors là vu qu'il y en reste qu'une je peux descendre et aller la tuer comme ça voilà parfait je pense que j'ai tué tout le monde il doit en rester une seule on va regarder à gauche donc il y en a quatre de chaque côté voilà les quatre emplacements la voyez les trois emplacements sont vides mais constatez que ici il en reste une celle là va se réveiller beaucoup plus tard et de ce côté les quatre emplacements sont vides aussi yes juste regarder oui c'est bon c'est bon on a tué tout le monde et la dernière va se réveiller quand on passe par cette porte ici on arrive face à un espèce de siège doré magnifique la porte qui suit est fermée donc il va falloir aller de ce côté pour trouver le levier qui l'ouvre on monte cet escalier très éclairé et je vais monter en arrière puisque dès que j'arrive en haut ça déclenche la dernière momie on va l'attendre et voilà on a tué les huit alors on va se placer de ce côté maintenant voilà on a une statue de chavoyer quand on va aller vers cette statue c'est là que se trouve le levier pour la porte suivante là on va se laisser tomber tout doucement sur le bloc qui est là voilà et dans cette salle il faut faire très attention de pas tomber jusqu'en bas puisque il ya voyez toute la zone qui est en blanc très éclairé en bas là c'est des textures qui tuent la rat instantanément donc il faut surtout pas tomber donc on va aller du côté des munitions du zi qui sont là hop voilà on récupère ses munitions et on va grimper au dessus tout simplement pour aller vers la statue de chat on s'accroche là on se déplace on se déplace le long de la faille et on monte au dessus ici comme ça ok s'accroche ici et nous voici vers le chat passer à côté et on tombe sur le fameux levier qui ouvre la porte suivante et qui fait autre chose vous allez voir ça tout de suite ce levier nous a matérialisé un pont doré face à nous vous pouvez emprunter ce pont pour aller directement à la porte si vous faites ça vous loupez le troisième secret on va tout de suite aller vers le troisième secret nous qui se trouve en fait de l'autre côté là donc on va se laisser tomber en s'accrochant voilà on se laisse tomber un petit peu plus là on se déplace à droite ici et là on se laisse tomber de l'autre côté voilà ah bah j'ai voulu m'accrocher mais j'étais pas totalement face au truc donc je me suis pris un petit peu de dégâts il me reste la moitié de ma vie ça devrait le faire normalement je pense que ça va le faire voilà si vous tombez dans la zone blanche là voyez déjà là il ya des pics et à droite ça vous tue donc j'ai eu peur à un moment je pensais que j'avais tombé dans le truc blanc mais voici le troisième secret avec des munitions pour les usis bien sûr vous voyez on sera fin prêt pour le niveau suivant on pourra utiliser les usis et ici une grande trousse ok avec la moitié de ma vie je pense que je peux terminer quand même là c'est la sortie c'est de ce côté avec une pente et un boulet qui va dévaler la pente donc on se protège ici ah parfait on continue un peu plus haut un deuxième boulet s'active il ya une petite alcove ici qui est bien pratique pour se protéger et on continue jusqu'en haut cette fois ici une panthère va arriver donc les panthères c'est le fusil bien sûr ça ça permet d'économiser les magnum je vais attendre qu'elle arrive alors j'ai tiré j'ai tiré cinq balles au lieu de trois je pense que c'est parce que je la visais pas en fait pourtant lara pointe mais je pense qu'elle était trop loin j'ai pas réussi à lui tirer dessus les deux premières fois bon c'est pas très grave on grimpe au dessus et avant de continuer faut pas oublier d'aller de l'autre côté ici pour récupérer encore des objets petite trousse et des munitions de fusil je crois dans ces petites alcove avec des yeux de chat vous avez vu en face là juste là voyez c'est des yeux de chat on n'est pas dans le temple du chat pour rien bien sûr et là pour sortir il faut bien aller jusqu'à la dernière petite ouverture ici si vous allez aux deux autres vous tombez sur les sur les sur la zone blanche qui vous tue instantanément donc là on revient vers l'escalier et on continue et on passe par la porte qu'on a débloqué qui nous emmène vers une magnifique zone avec des palmiers de la verdure très sympa la suite c'est en haut voyez y en a deux trappes tout en haut là donc c'est par là qu'on doit continuer on va aller ici on va tomber sur un crocodile que je vais tuer avec les magnums parce que il n'y a pas beaucoup de place qu'on va comme ça on avance il va arriver ici on le tue instantanément et ici il doit y avoir quelque chose à récupérer à droite je crois que c'est une petite trousse voilà on récupère cette trousse et la suite c'est de ce côté bien sûr on va aller alors je sais pas si je vais à droite ou pas on arrive face à un bassin le levier se trouve dans le bassin bien sûr on va d'abord aller récupérer cette grande trousse et je vais y aller en arrière puisque un crocodile va arriver dès que je j'arrive ici je crois qu'il est mort yes et on peut récupérer la petite trousse tranquillement vous avez vu que dans le bassin on a aussi un crocodile donc on va le tuer cette fois ci tout simplement avec les les pistolets je me place bien au bord ici dans le coin pour bien avoir une belle vue du bassin alors oui il est et de l'autre côté cette fois l'autre côté donc je sais d'accord il est pas chiant ça va on va se mettre là ça ira mieux comme ça c'est une blague ouais je peux lui tirer dessus un jour ça y est voilà parfait et dans ce bassin on a tout simplement le levier qui débloque les deux trappes que je vous ai montré et bien sûr une panthère est apparue elle a l'air très très flippante elle va nous accueillir à la sortie donc pistolet fusil bien sûr il reste un seul coup à prendre voilà elle m'a bouffé en plus c'est super ça donc là j'ai encore perdu encore plus de vie c'est super bon ben voilà alors est ce que je peux terminer avec je pense que même avec si peu de vie je pense que je peux quand même terminé donc on va continuer et peut-être que je serai obligé de prendre une trousse où je sauvegarderai je vais sauvegarder il ya un coin encore un petit peu violent que je me rappelle donc il va falloir que soit que je sauvegarde soit que je prends une trousse je vais sauvegarder je pense ça sera mieux parce que je risque de mourir à cet endroit là mais on va sauvegarder ça sera mieux ok on passe par les trappes c'est de l'autre côté on arrive dans une salle qui n'a pas grand intérêt si ce n'est nous montrer la trappe pour la suite et comment on débloque cette trappe tout simplement en se tenant sur ce bloc trappe s'ouvre et on peut continuer c'est rapide au moins on récupère ici petite trousse et munitions de fusil et on va continuer de ce côté la porte est là voyez la porte s'ouvre quand je place mes pieds sur la la dalle à effigie de chat et on arrive ici voilà c'est là que je risque de mourir en passant par la porte ici bon bref alors là voyez qu'on a trois portes une la une à droite et une plus loin à gauche chaque chacune de ces portes est entourée par deux leviers donc il faut actionner les deux leviers d'abord celui de droite et celui de gauche après pour ouvrir les portes vous constatez qu'ici au dessus de cette porte là on a une tête de mort donc il faut surtout pas passer par cette porte là il faut passer soit par celle de droite soit par celle de gauche les deux emmène au même endroit donc soit celle de droite sur celle de gauche ça suffit mais il faut qu'on ait notre quatrième secret ce qui est un quatrième secret dans ce niveau on le débloque en actionnant ce levier la porte est chronométrée donc il faut se dépêcher d'aller jusque là bas jusqu'ici on n'a pas encore entendu la musique du secret c'est parce que il va falloir résoudre une énigme très casse tête dans cette cette zone à base de blocs donc déjà le premier bloc on le pousse bien sûr si on peut pas rentrer voilà et ensuite on va le pousser à droite comme ça ce qui nous révèle le levier qui permet tout simplement de rouvrir la porte par laquelle on est rentré ce qui nous permet de sortir une fois qu'on aura le secret ce qui est pas mal ok alors maintenant voilà on va faire tout une tout un petit bordel avec les blocs qui sont là et les autres qui sont après ça va être assez voilà donc normalement je peux on va ouais non il faut que je tire d'abord celui là là le deuxième ici et on va le mettre dans l'entrée au total dans cette salle il ya six blocs à déplacer donc ça va être très long et une petite technique à faire pour que ça soit pas trop prise de tête je vais vous montrer ce qu'il faut faire donc là déjà vous pousser celui là dans l'entrée ce qui va nous permettre de placer celui là dans leur enfoncement tout au bout en fait en fait on va écarter les deux premiers blocs pour pas qu'ils nous gêne par la suite donc ce premier bloc là on va le tirer là et on va le pousser pour qu'il soit dans le coin qui ne fasse pas chier oui voilà celui là c'est bon on va faire pareil avec celui qui est dans l'entrée on va le tirer et le pousser dans le coin juste à côté de l'autre comme ça et on le pousse ici comme ça les deux blocs qui sont là on les a foutus dans un coin on s'en préoccupe plus voilà pour les deux premiers blocs c'est bon maintenant on va s'intéresser au troisième qui est là celui là on va le placer dans le coin juste à gauche ici ok donc on le tire et on le pousse à gauche voilà c'est la tactique que je fais là je pense c'est la plus rapide pour vous sortir de cette salle sans trop vous prendre la tête c'est c'est la meilleure tactique je pense donc on place celui là à gauche ok ensuite on a notre prochain bloc en face ici et celui là tout simplement on va le tirer en ligne droite jusqu'au fond de la salle donc on le tire jusque jusque contre contre le mur en fait on le bouge pas on le laisse dans sa dans sa ligne en fait là je peux le tirer encore une fois là je peux plus tirer mais on va le pousser tout simplement comme ça et celui là ça sera bon voilà alors maintenant on va s'occuper on va reprendre celui là qu'on va déplacer à l'opposé c'est à dire on va le tirer et le pousser ensuite on tire ici et on le pousse ici normalement c'est de là on n'a plus besoin de les toucher et il nous reste deux autres blocs dont celui là alors celui là on va aller le placer on va aller le placer on va juste le tirer je pense attendez celui là ah je me souviens plus où le dessus là je pense qu'on va juste le tirer voilà il faut le sortir dans le salle celui là donc on va le tirer voilà on va continuer à le tirer on le tire encore et on le pousse à droite voilà c'est ça c'est ce qu'il fallait faire vous le tirer jusque là et vous le pousser à côté de l'autre et là on sait on a bien placé les blocs comme il faut les mettre et on n'a plus qu'à tirer celui là deux fois pour accéder au secret et on a tout un passage pour ressortir donc c'est ça qu'il faut faire et c'est cette méthode là qui est la plus rapide mais même si vous restez bloqué à un moment suffit de bouger les blocs que vous pouvez encore bouger et ça vous débloque la zone sans problème en fait voilà et là on a accès au secret enfin avec petite et grande trousse munitions de magnum et du zi parce que quand même après avoir fait tout ça il faut une petite récompense qui valent le coup et c'est pas mal honnêtement c'est pas mal voilà et donc maintenant plus besoin de se faire chier on a juste à ressortir par le passage qu'on s'est créé et voilà oui la porte se referme le secret est terminé alors là maintenant il est le c'est le moment de passer par les différentes portes et c'est là que je vais sauvegarder d'ailleurs on va passer par cette porte là vous pouvez passer par l'autre aussi mais je trouve que c'est pas mal de passer par là voilà donc on ouvre la porte avec le levier de droite et de gauche ensuite je sauvegarde parce que là je risque de mourir je pense vraiment que c'est pas du tout possible de finir avec la vie que j'ai là donc on va claquer une trousse j'en ai 23 donc on va pas se priver là on va foncer sur un bloc avant que cette saloperie de putain de momie de merde nous fasse chier voilà et là on la tue depuis là j'ai réussi plusieurs fois c'est impossible je me fais toujours tuer par cette putain de momie voilà j'ai réussi plusieurs fois de venir là avec la vie que j'avais et à chaque fois je me fais tuer par la momie ou alors il me reste très peu de vie et ça suffit pas pour la fin du niveau donc on prend une trousse et puis c'est tout voilà on va continuer de l'autre côté c'est encore une momie à tuer de l'autre côté ces deux fois on n'en avait pas assez putain je vous jure cet épisode c'est waouh c'est violent quand même j'ai recommencé cinquante mille fois ce passage à la voilà ok c'est bon on est morte j'ai recommencé cinquante mille fois ce passage pour essayer de voir si je pouvais tenir avec la vie que j'avais je peux pas donc ces trois momies là sont infernales vraiment alors on les a tués c'est parfait on va pouvoir finir donc voici au centre de cette salle une statue de chat voilà et on va commencer par monter dans le dos de la statue ouais ce niveau c'est vraiment le plus long et le plus chiant de toute l'extension de loin donc on monte dans le dans le dos du chat ici on pousse ce bloc il y en a juste un seul cette fois heureusement voilà on récupère cette petite trousse vite fait vu que j'en viens je viens d'en utiliser une donc voyez je la récupère tout de suite directement derrière c'est cool on monte au dessus ici alors il faut aller de l'autre côté voilà on grimpe ici on se retourne saut avec élan deuxième saut avec élan et on s'accroche on a deux autres momies à tuer du côté droit ici de la de l'endroit où on est là petite plateforme qu'on saute là le problème c'est qu'il va falloir les faire venir il faut les faire venir en tombant malheureusement j'espère que ce que je vais faire c'est que je vais faire juste un saut comme ça voilà et il y en a une ici voilà pour les faire revenir il suffit de redescendre en fait elles vont revenir par là je pense moins qu'elles arrivent dans le dos mais je pense pas d'accord donc là j'ai de nouveau plus de vie en fait c'est super ça je voilà je 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 reprends plus de trousse ça suffit là il y en a marre donc on va continuer et on va essayer de finir ce niveau parce que là j'ai qu'une envie c'est de finir voilà là je peux vous dire que je n'en peux plus de ce niveau donc on va vite monter ici voilà on va descendre ici récupérer ses munitions de usi voilà là j'ai plus de vie parce que je me suis fait coincer par la momie je pensais l'avoir touché beaucoup plus en fait j'ai dû lui claquer encore je sais pas combien de balles de magnum pour la tuer c'est super j'en ai ras le cul de ce niveau donc on va vite terminer tout de suite en grimpant ici en sautant en face sur les blocs dorés qui sont en face juste là voyez j'ai oublié de tuer la panthère mais c'est pas grave on peut la tuer depuis là je pense voilà la panthère est morte c'est parfait là le but ça va être de sauter jusqu'à la petite trousse qui en face alors là on peut pas faire ce saut mais il suffit de sauter dans la petite alcove qui est là pour pouvoir faire le saut ensuite juste là vous voyez hop on récupère cette petite trousse et là on va essayer de monter toujours plus haut le but c'est de monter tout en haut de cette salle et on peut grimper justement ici en faisant un saut avec l'élan on s'accroche et on va pouvoir grimper par le petit trou juste ici voyez on a une momie qui va arriver je peux la tuer depuis là je pense voilà celle là est beaucoup moins chiant que toutes les autres on va passer par le chemin de droite ici vous pouvez passer par le chemin de gauche mais le but ça va être de sauter sur la statue et si vous allez à gauche vous pouvez pas justement donc il vaut mieux passer par ici continuer sur le bloc qui est là ce qui nous fait un point de saut vers la statue qui est là vous voyez que cette statue est magnifique voilà on fait un petit saut sur cette plateforme ici on grimpe il y a encore une dernière momie là-haut qu'on peut tuer depuis là si elle me touche voilà j'allais dire si elle me touche et qu'elle me tue je crois que j'éclatais mon écran littéralement mais là ça va donc on peut continuer jusqu'à ce levier qui est là et regardez ce que ce levier va faire il tire la langue du chat qui nous fait un chemin pour terminer le niveau donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est de descendre ici et d'atterrir sur la langue du chat dernier levier à actionner ici pour ouvrir la porte de la fin du niveau voilà voilà dernière statue de chat juste ici vous voyez fait attention de ne pas tomber ici et on termine enfin ce niveau voilà le premier épisode était bien je peux vous dire que le deuxième il était absolument horrible voilà j'ai recommencé cinquante mille fois le passage avec où on rentre dans la salle là c'était assez horrible ça m'a foiré mon enregistrement de webcam c'est pour ça que j'ai pas de webcam dans cet épisode voilà donc c'était une horreur ce niveau donc j'espère que vous l'avez apprécié si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires à partager en tout cas le point positif c'est que 42 et demi 63 objets 4 secrets c'est le maximum donc j'ai réussi à faire le 100% au prix d'une trousse donc ce qui est déjà pas mal on se retrouve la prochaine fois pour le premier des deux niveaux en atlantide ça sera le niveau de la forteresse atlante je vous retrouve la prochaine fois les amis merci à tous et à la prochaine fois ciao ciao au revoir